Il est essentiel de relever qu'un de nos vrais problèmes qui gangrènent aujourd'hui nos rapports sociaux en Afrique et singulièrement dans notre pays de Sénégal est la montée en flèche de l'hypocrisie, devenue comme un vice de civilisation. Nos relations sociales, économiques, politiques et religieuses sont en effet fortement imbibées d'hypocrisie, de faux érigés en vertu. L'hypocrisie apparaît ainsi comme une girouette qui souffle selon la direction des intérêts du moment. C'est une volonté manifeste de tromper en jouant sur deux tableaux. Dès lors, l'hypocrisie amène son adepte à épouser des comportements abjects et ridicules avec le cynique espoir de tromper et d'obtenir des récompenses. S'il est vrai que la morale découle de la philosophie comme le comportement pratique issu de l'idée que l'on se fait des choses, l'hypocrite apparaît ainsi comme quelqu'un qui va avancer masqué, revêtu du manteau du saint, alors que sous celui-ci, c'est le démon prêt à vous abandonner au moindre échec, pire à vous dévorer, lui qui s'est toujours présenté à vous comme votre intraitable bouclier. L'hypocrite est et sera à vos côtés aussi longtemps que vous verserez dans le sentimentalisme africain, c'est-à-dire une naïveté puérille. Il s'éloignera de vos berges dorées dès que vous ferez preuve de lucidité, de rigueur dans l'observation et l'analyse correcte des faits qui vous conduiront à une meilleure connaissance de l'être. C'est dire que l'hypocrite, c'est la volonté manifeste de tromper, de manipuler les esprits fragiles, faibles, à brouiller les pistes, la vérité et donc à œuvrer en permanence pour l'égarement de ses victimes. L'hypocrite, c'est aussi la trahison personnifiée, le faux dynamique, les sans remords. S'il est vrai que dans la vie des peuples et des nations, tout part de la base, c'est-à-dire d'une éducation issue du microgroupe social que constitue la famille, on peut aussi relever que les grands hypocrites trouvent leur vrai champ d'application dans les sphères politiques et religieuses. Quand les billets de banque sont distribués à la volée, c'est-à-dire sans retenue, quand parfois le discours militant et lénifiant et révolutionnaire, enchanteur, s'emprise sur le réel, quand les entourbanés religieux proposent le paradis aux crédules fidèles, que les sommes et soit agrémentent tous les discours électrisant les masses, nous sommes là, il faut bien le dire, en toute beauté, devant la puissance de l'hypocrisie qui est sidérante. Il nous faut appeler alors, en toute bonne foi, à télécharger nos valeurs humanistes, à avoir le goût de la vérité, du respect de l'autre avec ses défauts, mais aussi à être dans l'humilité. Il nous faut rechercher à avoir une épaisseur morale et faire pleuve de vigilance, car les hypocrites sont partout, même dans nos relations les plus feutrées, c'est-à-dire les plus intimes.